Le quatrième point à développer si jamais tu veux être un bon leader, ça sera ton intégrité. Parce que ma personne, en business, la confiance compte plus que la compétence. Le quatrième point à développer si jamais tu veux être un bon leader, ça sera ton intégrité. Parce que ma personne, en business, la confiance compte plus que la compétence. C'est capital que tu développes sur ce niveau-là. Parce que regarde, la compétence, tout le monde peut la développer en faisant ce qu'il faut. Alors que la confiance, c'est quelque chose qui s'accorde avec beaucoup de temps. Ça ne se donne pas du jour au lendemain la confiance. Il faut du temps pour que les gens t'accordent une certaine confiance. Et tu auras besoin que les gens te fassent confiance pour pouvoir construire ton réseau. Parce que personne ne fait fortune seul. Tu auras besoin de construire un réseau de confiance avec les gens qui font le même boulot que toi. Mais aussi avec tes clients. Il faut absolument que tu deviennes quelqu'un d'indigre. Que tu aies une seule parole, pas personne. C'est capital si jamais tu veux que les gens te fassent confiance. Tu sais, aujourd'hui, je travaille avec un fournisseur qui est capable de me fournir en chaussure et de me laisser le payer même deux mois après. Pourquoi? Parce que je lui ai prouvé que j'étais quelqu'un de confiance. Et c'est capital. Parce que personne ne va vouloir travailler avec toi si tu n'es pas quelqu'un de confiance. Personne ne va vouloir t'introduire dans un réseau si tu n'es pas quelqu'un de confiance. Et Dieu sait, c'est à quel point dans le business, le réseau, c'est quelque chose d'important. Parce que les meilleures opportunités de business ne sont données qu'à ceux qui sont dans le réseau. Et l'élément le plus important lorsqu'on veut intégrer un réseau, c'est l'intégrité. Sixième partie, le marketing, ma personne. C'est quoi le marketing? Le marketing, c'est juste ce qui consiste à tirer les gens vers ton business. Et quand il s'agit de marketing, il faut savoir qu'en business, si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Donc, dans le marketing, le but, c'est de se faire voir. Et l'une des manières pour se faire voir, pour se faire connaître, que les gens connaissent mon produit, ça peut être de créer un événement. Et quand il s'agit d'événements, Chumbell prend l'exemple de Richard Branson. Richard Branson, si tu ne connais pas, c'est le fondateur de la marque Virgin, qui est une des plus grosses marques les plus connues dans le monde. En fait, qu'est-ce que ce monsieur a fait? Ce monsieur, il a organisé des événements qui ont permis de faire un gros buzz médiatique. Donc, au cours des années 1986, si je ne dis pas de bêtises, Richard Branson va décider de faire un challenge tout bain. C'est qu'il va décider de traverser l'océan Atlantique en ballon gonflable. Et une telle décision, eh bien, les médias raffolent les challenges comme ceux-là, dont les médias ont tellement couvert ce challenge à tel point que, s'il fallait que lui paye pour avoir une telle couverture médiatique, il aurait payé des millions et des millions de dollars. Et pourtant, là, il a juste fallu qu'il s'arme d'un peu de courage, d'audace et de se dire, bon, je vais le faire. Et cela, justement, ça a super bien marché parce que, grâce à ça, il a fait connaître la marque Virgin de par le monde. Donc, si jamais tu veux faire connaître ton produit, tu peux utiliser le buzz. Après, bien sûr, il y a le bad buzz et le bon buzz. On s'attend de voir si tu es prêt à assumer le bad buzz. Ou alors, tu t'es dit, bon, tu vas avoir au cours un bon buzz. Et n'oublie pas, parce que quand on parle de marketing, quand on se lance en business, le but, c'est de faire plus de bruit que les autres. Malheureusement, beaucoup de gens continuent de penser qu'avoir un bon produit suffit. Non, ma personne. De nos jours, il y a tellement de produits. Ceci est à tel point que, avoir un bon produit ne suffit plus. Maintenant, pour que tu puisses vendre, il faut que ton produit soit connu. Et pour se faire connaître, il faut faire plus de bruit que la foule. Deuxième élément, c'est ce qui concerne le marketing. Une fois que tu auras fait connaître ton produit, une fois que les gens vont vouloir bénir vers toi, il faut maintenant que quand ces gens-là viennent chez toi, qu'ils restent, et pour qu'ils restent, il faut que tu mettes en place des stratégies pour fidéliser la clientèle. Parce que si tu ne réussis pas à conserver la clientèle qui vient chez toi, tu vas en fait te transformer en passoire. Les clients qui vont venir vont sortir de l'autre côté et tu seras sans cesse en train de payer pour plus de publicité et tu vas perdre plus d'argent. Alors que le but de notre source de lance en business, c'est de réduire les dépenses, mais augmenter les profits. Donc voilà pourquoi c'est important de t'assurer que les clients restent fidèles. Et pour pouvoir fidéliser sa clientèle, il faut pouvoir mettre en place une relation client exceptionnelle. Il faut que quand chaque client arrive chez toi, qu'il se sente spécial à tes yeux. Et l'une des manières de faire rendre chaque client spécial, qu'il se sente comme différent, qu'il a un traitement de faveur par rapport aux autres, c'est notamment de connaître les noms de tes clients les plus réguliers. Pas seulement juste le fait d'appeler quelqu'un par son nom. La personne se sent concernée par ce que tu proposes, par ce que tu dis. Donc bref, il sent qu'il a de l'importance à tes yeux et qu'il n'est pas juste quelqu'un qui vient pour acheter quelque chose. Quelqu'un à qui tu veux vendre ton produit, non. Non, les gens n'aiment pas déjà à la base qu'on veut vendre quelque chose. Ce qu'ils aiment, c'est acheter. Donc il faut t'arranger à ce que tes clients vivent une bonne expérience client. La deuxième manière de faire vivre à tes clients une bonne expérience client, c'est d'enregistrer les informations qu'ils te donnent. Parce que un client n'est pas venu aujourd'hui chez toi. Par exemple, il veut faire un transfert de crédit et il te donne son numéro la première fois pour un transfert de crédit. La deuxième fois, il revient, tu demandes encore. La troisième fois, il revient, tu demandes encore. Pour le moment, ça va la casser. Donc si un client vient pour un transfert de crédit la première fois, il te donne son numéro. La deuxième fois, il te donne son numéro. La troisième fois, il faudrait que quand il arrive, que tu lui disais, ok, tu veux le transfert de crédit de combien? Comme ça, tu fais juste le transfert. Il n'a même plus besoin de créer son numéro. Oui, mais à personne. Des fois, il faut être capable d'accepter, de prendre les informations que quelqu'un te donne. Bon, maintenant, troisième aspect marketing très important dont John Bell parle dans son livre, c'est qu'une fois que tu as fait connaître ton produit, une fois que tu as fidélisé ta clientèle, il faut maintenant que tu réussisses à faire un maximum de vente. Et quand il s'agit de vente, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente est d'abord et surtout un acte émotionnel. Les clients achètent parce qu'ils ont vécu une certaine émotion. Ce n'est pas parce que ton produit est trop bon. Donc, il faut réussir à jouer sur les émotions qui vont générer l'acte d'achat. Et pour ça, il faut être un fin psychologue. Il faut réussir à identifier la raison pour laquelle le client vient acheter. Parce qu'il y en a qui viennent acheter un produit pour un bénéfice. Il y en a qui viennent acheter un produit pour résoudre un problème. Il y en a qui viennent acheter un produit juste pour gagner en temps. Il y en a d'autres qui viennent acheter un produit juste pour avoir une certaine reconnaissance sociale. Et en tant que bon vendé, pour que tu puisses reconnaître la raison pour laquelle la personne vient acheter et pouvoir jouer sur ces petits éléments-là pour citer l'émotion qui va permettre l'acte d'achat. Et de s'agir, s'agir, ma personne. Prenons un simple exemple. Imagine qu'aujourd'hui, je viens, je te dis, je vends ce stylo à 200 francs. Tu vas me dire, mais le stylo-là, quoi? Tu me vends un stylo à 200 francs, quoi? Alors qu'il y a un stylo de 100 francs. Parce que la vérité, c'est que personne n'achète un stylo. La personne n'achète. C'est ce qu'il va pouvoir faire avec le stylo. Bon, regarde, pour susciter cette émotion, imaginons maintenant que je te présente ce stylo et je te dis, ça, c'est le stylo qui avait été utilisé par Samuel Eto'o. Tu vois que s'il te dit que le stylo coûte 10 000, bien même 100 euros, il y aura des gens qui seront prêts à l'acheter juste parce que Samuel Eto'o a utilisé ce stylo. Donc, je ne vends plus à ce moment-là le stylo, mais je vends l'histoire qui se cache derrière le stylo. Voilà pourquoi si tu veux réussir à générer l'émotion qui va susciter l'acte d'achat, il faut aussi travailler sur le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est là de bien raconter une histoire qui permet de vendre. Parce que une histoire bien racontée vaut diamants. Donc, par le moment, au lieu de pitié sur les caractéristiques de ton produit, nanani, nanana, parce qu'en fait, le viande, c'est un fou. Ce que tu devais faire, c'est essayer de construire une bonne histoire autour de ton produit et essayer de vendre cette histoire-là à ton client. Parce que le cerveau a cette capacité-là à mieux retenir les histoires. Parce que le cerveau pense à l'image. Donc, quand tu racontes une histoire, le cerveau voit des images qui se succèdent, et comprends mieux. Et la personne aussi, ça lui permet de s'identifier au pack, au produit que tu vends. Et donc, de se fidéliser à toi. Parlons maintenant du financement. Tu sais ma personne, lorsqu'il s'agit du financement, il y a deux types de financement. Le financement interne et le financement externe. Le financement interne, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. C'est le fait de grossir avec ses propres profils sans jamais faire entrer l'argent qui vient de l'extérieur. Maintenant, quand il s'agit du financement externe, on a deux types de financement externe. Le financement par participation et le financement par intérêt. Donc, dans le financement par participation, en fait, on a très souvent deux types d'acteurs. Les ventures capitalistes et les business angels. Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils entrent dans le capital de la structure. Ce sont en fait des actionnaires. Du coup, ils ont un certain pouvoir de décision au sein de la structure. Donc, quand ils font ça, le point positif, c'est qu'on répartit les risques. Du coup, lui, quand il vient, il investit. Puisqu'il sait qu'il prend celui-là le risque de perdre son argent. Si jamais le projet n'aboutit pas, eh bien, il s'implique à fond. Et il met aussi à la disposition de la structure ces différents réseaux. Ça, c'est le point positif lorsque tu décides d'adopter le financement par participation. Mais maintenant, le côté négatif, c'est que si jamais il y a beaucoup d'actionnaires qui entrent dans le capital, eh bien, les parts du fondateur peuvent devenir minoritaires. C'est-à-dire à tel point qu'il n'a même plus de pouvoir de décision conséquente. À tel point qu'on peut même le chasser de sa structure. Ça, c'est le point négatif lorsqu'on choisit le financement par participation. Mais si on prend le côté du financement, par intérêt, le fait est là, c'est que ceux qui viennent financer par intérêt, eux, ils n'entrent pas dans le capital. Juste, ils te donnent les moyens dont tu as besoin pour mettre en place sa structure. Et eux, derrière, ils ne prennent aucun risque. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir ensuite les bénéfices. Donc, c'est par exemple le rôle que joue les banques. Les banques ne prennent aucun risque lorsqu'ils décident de te donner leur argent. Non. Tu as un projet, tu veux le mettre en place, tu vas avoir une banque. Si elle sent que tu es apte à pouvoir faire un crédit, elle te donne l'argent et maintenant, toi, tu t'engages à rembourser cet argent-là à court, à moyen ou à long terme, mais avec des intérêts. Donc, voilà les deux types de financement externe qui s'offrent à toi si jamais tu veux faire financer ton projet. Puisqu'on a parlé de financement, voyons ensemble maintenant quelques notions en ce qui concerne l'investissement. Quand il s'agit d'investissement, très souvent, il y a des questions que les gens se posent. Première question, dans quoi j'investis? Investis dans un business que tu connais. Et pour connaître un business, il faut prendre le temps d'étudier le business pour voir s'il est rentable à court, à moyen ou à long terme. Deuxième question que très souvent, les gens se posent en ce qui concerne l'investissement, c'est à quel moment est-ce que j'investis? John Bell explique par exemple dans son livre que lorsqu'il s'agit des marchés boursiers, il faut investir lorsque la plupart des gens vendent. Parce que dans le marché classique, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les prix sur le marché chutent, tout le monde achète. Sauf que, là, le marché boursier c'est un peu l'inverse. Lorsque la valeur d'un titre baisse, tout le monde veut vendre parce qu'il a peur que sa valeur diminue à tel point que ça devient inférieur à la valeur de la capitalisation boursière. Donc justement, John Bell te propose, si jamais tu veux investir dans la bourse, d'acheter quand la valeur du titre est en train de baisser. mais lorsque tu décides d'acheter, il faut quand même connaître ce que tu achètes. Il faut quand même garder à l'esprit que si tu connais l'évolution du titre à la bourse et bien en achetant, tu sais quand même que peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, la valeur du titre que tu achètes va remonter. Voilà un peu un petit jeu sur lequel il faut être au courant lorsqu'on veut investir dans la bourse. Troisième question à se poser, mais que très souvent, très peu de personnes se posent avant de faire appel à des investisseurs, c'est qu'est-ce que les investisseurs regardent dans ta structure avant de mettre leur argent ? Très souvent, les investisseurs, avant d'investir, ils vont regarder une chose, c'est le compte des résultats. C'est quoi le compte des résultats ? Le compte des résultats c'est un document comptable qui référence l'évolution de ta structure pendant un moment donné. En gros, dans ce compte des résultats, il y a beaucoup de choses, mais en général, les investisseurs vont regarder 3 éléments dans le compte des résultats. Premier élément, c'est le chiffre d'affaires. Deuxième élément, c'est le résultat net. Et troisième élément, c'est le tableau des flux de trésorerie. Donc, arrêtons-nous quelques secondes sur ces 3 expressions de comptabilité qui semblent impressionnantes, alors que, en fait, c'est très simple une fois qu'on t'a expliqué ce que c'est. Le chiffre d'affaires, c'est le total des ventes que tu as pour réaliser. Donc, en gros, si tu as 10 paires de chaussures que tu as acheté chacune à 10 000 000, ça fait 100 000 francs, et que tu les vends à 150 000, ton chiffre d'affaires c'est 150 000, c'est aussi bel que ça. Le résultat net, par contre, c'est tout ce qui reste dans les caisses une fois que toutes les charges de l'entreprise ont été défalquées. Donc, en gros, si tu as une boîte qui a besoin pour fonctionner de 10 000 francs tous les mois, eh bien, si ce mois-là, tu as pu gagner 15 000, donc ça veut dire que ton résultat net sera de 5 000 francs. Mais comme ces chiffres-là sont parfois facilement manipulables, les investisseurs ont tendance à vouloir suivre un peu les transactions. Du coup, très souvent, ils demandent un troisième élément qui est le tableau de flux de la trésorerie. Le tableau de flux de la trésorerie, tout simplement, c'est la quantité d'argent qu'on retrouvait directement dans le compte bancaire de l'entreprise. Donc, voilà en quelques mots ce que les investisseurs sérieux vont regarder dans ta comptabilité avant de vouloir décider s'ils investissent ou non dans ton entreprise. Premier élément, le chiffre d'affaires. Deuxième élément, le résultat net. Et troisième élément, le tableau des flux de la trésorerie. Donc, si tu veux mettre en place une structure, il va falloir que tu mettes en place une comptabilité effective. C'est ça afin que quand demain tu vas vouloir attirer les investisseurs, que tu puisses leur présenter tous ces éléments-là afin qu'ils puissent y voir plus clair. Et pour finir ma personne, pour être un bon investisseur, il va falloir que tu sois à la quête de la bonne information. Encore plus au 21e, c'est parce qu'au 21e, c'est que nous sommes au cercle de l'information. Et l'information, la bonne information coûte cher. Oui, ma personne. C'est donc pour ça que la plupart des grands investisseurs sont des personnes avides de lecture. Pourquoi est-ce qu'ils sont avides de lecture ? Parce qu'ils cherchent la bonne information. Parce qu'il faut qu'ils développent la capacité à interpréter l'information qu'ils reçoivent. C'est-ci afin de prédire l'évolution d'une entreprise. Parce que je vais te dire ce qui représente vraiment le graal pour un investisseur qui se veut sérieux. Ce sont les innovations. Oui, les bons investisseurs cherchent sans cesse les innovations parce que les produits innovants créent une réelle révolution. Et c'est ça qui donne le plus d'argent. Et c'est parce que quand tu crées un produit innovant, tu t'arraches à vite fait avoir le monopole dans le secteur. C'est-ci afin de gagner plus d'argent. Et c'est ça que les investisseurs cherchent. Sauf que la probabilité d'échec d'un produit innovant est très élevée. Donc, pour limiter au maximum le risque, les investisseurs, c'est qu'ils font c'est qu'ils étudient l'histoire de plusieurs produits innovants. C'est-ci afin de prédire l'évolution des produits innovants qui vont venir. Donc, si tu veux être un bon investisseur, prends le temps d'étudier l'histoire des produits innovants. C'est-ci afin de limiter le risque de perdre ton argent en investissant. Donc, voilà en quelque sorte de ma personne, dans cette dernière partie, j'étais fait un peu de la vulgarisation. Je ne te cache pas que c'était la première fois que je me frotte à ce type d'exercice et si tu as pu le remarquer, je n'étais pas très à l'aise mais ce n'est pas grave. Moi, c'est pour te prouver que moi aussi, j'apprends en lisant et toi aussi, je te mets à lire, tu vas apprendre beaucoup de choses. De ma personne, s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes de toute cette vidéo, c'est la chose suivante. Fixe-toi de grands objectifs et fragmente ton objectif en micro-objectif et pose les actes qu'il faut pour pouvoir atteindre ton objectif ultime parce que oui, ma personne, bâtir un empire financier, c'est possible pour chacun de nous à partir du moment où on sait comment s'y prendre. J'ai dit comment s'y prendre. Pour savoir comment s'y prendre, il faut d'abord avoir la connaissance et pour avoir la connaissance, il faut aller là chercher où elle se trouve. Et où se trouve cette connaissance? Cette connaissance se trouve dans des livres tels que celui-ci. Donc ma personne, une fois de plus, si tu veux te procurer ce livre, n'hésite pas à me laisser un message et je te dirai comment faire pour pouvoir entrer en possession de ce livre. Je suis sûre ma personne, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je te dis tu es ouf. Sous-titres par Jits